De notaire à la terre, visissez, agir, vaincre ! Alors, j'ai choisi un titre un peu provocateur pour rappeler des souvenirs aux anciens. Donc, j'ai intitulé « Ce qui va devenir une causerie », et puis j'espère qu'il va y avoir un débat après, parce que je n'ai pas la mémoire de tout ce que j'ai mis par écrit, et donc je vais faire ça peut-être de manière un petit peu décausue. Donc, j'ai pris comme titre « Les paysans dans la lutte des classes ». Pour les anciens, j'ai mis un point d'interrogation. Pour ceux qui avaient l'âge de lire dans les années 1970, en fait, c'est le... Après, il a été réédité, on en parle dans toutes les bibliographies, etc. Donc, c'était le titre provocateur du livre de Bernard Lambert, « Les paysans dans la lutte des classes ». Alors là, « 100 points d'interrogation », écrit en 1970, c'est-à-dire juste après mai 68. Et, bon, ce n'est pas par hasard. Et ça traduisait une démarche collective du monde paysan de l'Ouest, et particulièrement de l'Ouest-Atlantique, en tout cas d'une fraction de ce monde paysan, parce que pas tous, loin de là, qui entendaient s'inscrire dans la lutte des classes. Bon, à l'époque, alors c'est un vocabulaire, donc, typiquement marxiste, même si ce n'est pas Marx qui a inventé la lutte des classes. L'historien Guizot, un historien libéral, en parlait avant, pour montrer comment la bourgeoisie l'avait finalement portée sur l'aristocratie à travers les luttes du Moyen-Âge, etc. Bon, donc ce n'est pas spécifique. Mais, ce qui est spécifique, c'est que l'inscription dans la lutte des classes, il s'agissait de s'engager dans un mouvement de transformation sociale en vue d'une société socialiste et communiste. Donc, c'était clairement un projet politique dans lequel entendait s'inscrire des paysans de l'Ouest, et c'était une vraie révolution sur le plan historique. Alors, je dis, moi je vais essayer de mettre ça en perspective historique. Alors, mettre en perspective historique en quelques minutes, c'est toujours un petit peu artificiel et un peu, comment dire, arbitraire. Et puis, je vous dis tout de suite que vous n'êtes pas du tout obligé de partager ma manière de voir l'histoire. Parce qu'en réalité, je continue à m'inspirer d'un théoricien qui s'appelle Antonio Gramsci, donc, à la fois théoricien et militant dirigeant du Parti communiste italien dans les années de l'entre-deux-guerres. Et ce qui m'avait séduit dans son interprétation de l'histoire, c'était de montrer que, bon, les luttes ne s'inscrivaient pas comme ça, sans cohérence historique. C'est-à-dire que, pour lui, les luttes de classe se déroulent en termes d'alliances qui se constituent, selon les époques historiques, évidemment, selon les pays, en termes de blocs historiques. Donc, des alliances de classes qui se forment autour d'un bloc historique porteur d'un projet politique de transformation sociale. Et c'est cela qui m'a intéressé pour comprendre, analyser la situation des paysans de l'Ouest, et plus particulièrement de Loire-Atlantique. Et donc, quand j'ai fait un mémoire, à l'époque, ça s'appelait DEA, c'était un master, si vous voulez, au début des années 80, je l'avais intitulé « La fin du bloc agraire » et c'était, en réalité, l'histoire de l'alliance entre les ouvriers, enfin, les organisations ouvrières et les organisations paysannes de Loire-Atlantique à partir de la fin des années 50, et donc, qui a culminé, en quelque sorte, en 68 et dans les années qui ont suivi. Et donc, c'était un renversement d'alliance. Parce que, si je repars de beaucoup plus loin, et si je repars de la Révolution française, là, je fais un bond, en quelque sorte, dans le passé, bon, vous savez que, au moment de la Révolution française, les paysans, au départ, ont participé à cet élan national, à travers les cahiers de doléances, à travers les premières mesures qui ont été prises par la Révolution. Et puis, quand celle-ci a adopté, notamment, la constitution civile du clergé, et puis s'est engagée dans une démarche de laïcisation de la société, les paysans de l'Ouest, restant sous la domination d'un clergé fortement implanté, sont entrés en contre-révolution. Et donc, à partir de 1793, il y a eu la contre-révolution, partie de la Vendée, de la chouannerie pour l'ensemble de l'Ouest, et qui s'est traduite par une alliance entre l'aristocratie, la paysannerie, soudée autour de la religion. C'est-à-dire que c'est la religion qui servait de ciment idéologique à cette alliance de classes qui va perdurer, alors, à travers des vicissitudes, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire détaillée comme il faudrait le faire si on voulait vraiment rentrer dans les détails, mais jusqu'aux années 1950, grosso modo, on va avoir dans l'Ouest de la France ce que j'ai appelé, après d'autres, un bloc agraire, c'est-à-dire un bloc rural dominé toujours par l'aristocratie foncière, les grands propriétaires fonciers, avec la plus grande partie de la paysannerie, je dis la plus grande partie parce qu'il y a toujours des exceptions, soudée autour de la religion catholique, de la défense de l'enseignement catholique, etc., qui s'affrontait politiquement avec un bloc national républicain, autour, alors, dirigé en général par la bourgeoisie, mais dans une alliance, souvent, avec la classe ouvrière, avec le mouvement ouvrier, traversait le dossier de contradictions, chaque camp, évidemment, est toujours traversé de contradictions, mais globalement, au niveau des élections, en Loire inférieure à l'époque, on avait le bloc républicain constitué des bastions de la Bassoire, à des villes républicaines de la Bassoire, contre le bloc monarchiste, qui était représenté dans les années 30 et 40, par, en général, des marquis, qui étaient députés des circonscriptions rurales de la Loire inférieure. C'était la manière dont ont été formés ce qu'on peut appeler des blocs historiques, donc un bloc républicain contre un bloc monarchiste, catholique, rural. Ce bloc va commencer à se fissurer. Alors, il y a des tentatives dans l'histoire, pour le fissurer, si vous voulez. Une première tentative, mais qui a échoué, c'est autour des syndicats de vignerons de ville à Complant, dans le pays du Muscadet. J'ai publié un bouquin sur cette histoire, finalement, assez mal connue. Les paysans, les viticulteurs de la région du Muscadet, étaient des complanteurs. Ils avaient un type de bail à Complant avec leurs propriétaires. Et ils se sont révoltés au moment du phylloxéra, parce qu'ils étaient spoliés de leurs terres. Les propriétaires voulaient reprendre leurs terres, etc. Et donc, un dirigeant socialiste nantais, qui s'appelle Charles Brunellière, a contribué à les organiser en syndicats de complanteurs, alliés à la Bourse du Travail. Là, ils étaient soutenus par des iricolons, par un nombre de gens de la Bourse du Travail de Nantes. Et ils ont formé des syndicats qui s'inscrivaient dans la lutte des classes, et dans une perspective socialiste. Mais ils n'ont pas réussi à sortir du vignoble. C'est-à-dire qu'il y avait une spécificité des complanteurs, parce qu'ils avaient un certain point d'appui. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas les expulser comme ça. Ils avaient, eux, un bail à vie qu'ils pouvaient transmettre. Alors que les fermiers et métayés, eux, pouvaient se faire virer. Dès qu'ils s'opposaient à leurs propriétaires, ils se faisaient virer. Ils n'avaient pas les bases pour s'organiser, et Brunelière a échoué à élargir ses syndicats de classe, en quelque sorte. Et quand il a disparu, enfin, la guerre de 1914 a mis fin, en quelque sorte, au mouvement. Puis il est mort en 1917. Et après, on retrouve à peine trace, on trouve dans les années 1930, de ce mouvement. Mais disons qu'il y a un échec dans la tentative de disloquer le bloc agraire avant la Première Guerre mondiale. Dans l'entre-deux-guerres, on va avoir des tentatives qui vont venir plutôt du côté de ce qu'on peut appeler les démocrates chrétiens, ou la démocratie chrétienne. À travers le sillon de Marc Sonnier, et puis ses héritiers, en quelque sorte, dans les années 1930, on voit dans l'ouest de la France, à partir des syndicats de cultivateurs cultivants. Alors, qu'est-ce que c'est que cette redondance ? Eh bien, les paysans avaient tendance à s'appeler cultivateurs, à l'époque. Et cultivateurs cultivants, c'est-à-dire travaillant eux-mêmes la terre. Ce qui mettait de côté les propriétaires fonciers non-exploitants qui continuaient à diriger toutes les organisations agricoles. Je veux dire, les mutuelles, les coopératives, ce qu'on appelait les syndicats à l'époque, mais qui, en fait, étaient plutôt des coopératives. Donc, il y a eu une tentative dans les années 1930, mais qui, elle aussi, a été minoritaire et n'a pas réussi à percer vraiment. D'ailleurs, alors, c'était des chrétiens, mais qui entendaient se situer... Alors, ils ne parlaient surtout pas de la lutte des classes, mais ils la pratiquaient. C'est-à-dire que, une chose intéressante, c'est que souvent, ceux qui pratiquent une lutte de classe n'ont pas forcément ce vocabulaire-là pour en parler. Donc, mais ça va échouer aussi, en quelque sorte, disons que l'aristocratie foncière continue à dominer. Elle va dominer encore plus au moment de la corporation paysanne, en 1940. On peut parler d'une revanche du monde paysan encore dominé par l'aristocratie foncière vis-à-vis du front populaire. C'est vraiment une revanche vis-à-vis du front populaire. Et l'arrivée de Pétain au pouvoir en 1940 est saluée comme... Avec des termes... J'aurais pu vous montrer des formules qu'ils utilisent, mais c'est absolument l'éloge... C'est l'éloge absolu, quoi. Encore plus qu'avec Macron aujourd'hui, disons. Et donc, là, la corporation paysanne, c'est la volonté d'instaurer un bloc paysan organisé, structuré, autonome même vis-à-vis de l'État, puisque pouvant produire sa propre réglementation, évidemment, contre à la fois une certaine bourgeoisie industrielle, mais aussi contre la classe ouvrière et évidemment les syndicats ouvriers. Donc, on a un renforcement qui va se poursuivre après la guerre. C'est-à-dire que la corporation paysanne se transforme après la guerre, bon, elle est dissoute, mais en réalité, la FNSEA qui va lui succéder, ce sont les mêmes. C'est-à-dire qu'en Loire-Atlantique, en Loire-Inférieure, à l'époque, plus de 50% des syndics de la corporation paysanne deviennent présidents des syndicats locaux de la FNSEA. Donc, c'est la même génération qui a pris le pouvoir dans les années 30 qui continue dans les années 40 et dans les années 50. Alors, après la guerre, là, il va effectivement se produire des phénomènes qui vont entraîner cette dislocation de ce bloc agraire, de ce bloc rural. Et ça va se passer en Loire-Atlantique, on peut suivre les choses de près, savoir qui a agi, qui a rencontré qui, etc. J'ai essayé de le montrer. C'est passé en Loire, la Loire-Atlantique, la Loire-Atlantique, la Loire-Atlantique, la Loire-Atlantique, en 1957. Je suis juste au tournant, là. Donc, ça se passe à la fin des années 50 par l'intermédiaire des militants des mouvements d'action catholique, de la JOC, de la JAC, etc. Ils se connaissaient déjà. Et donc, par exemple, les Bernard Lambert ou les Médans Lebeau rencontrent Gilbert Declère et autres, ils les rencontrent comme ça individuellement d'abord et puis après, ils organisent des réunions. D'abord entre la CFDT et puis donc les syndicats agricoles, le CDJA, la FDSEA, et puis ça va s'élargir à la CGT parce qu'il y a une unité d'action entre CFDT et CGT à l'époque, et FAUC lui aussi et donc assez rapidement dès la fin des années 50, on a déjà des rencontres entre les syndicats, des rencontres organisées et structurelles entre les syndicats agricoles de Loire-Atlantique avec intervention dans les congrès des uns et des autres, etc. Donc on voit déjà se dessiner l'ébauche des renversements d'alliances parce qu'on en est encore assez loin. Il faut dire que parallèlement, il va se produire un certain nombre de luttes foncières menées par les fermes contre des propriétaires fonciers qui eux-mêmes étaient parfois des responsables des organisations agricoles. Donc il y a eu une affaire très célèbre du côté de Plesset qu'on appelait l'affaire Marion de Procé. Marion de Procé est un propriétaire qui voulait expulser son fermier. Il y a eu une réaction très forte des syndicats agricoles contre Marion de Procé qui lui-même était un des dirigeants de la section des bailleurs de la FDSEA. Il y a eu d'autres luttes une qui a été célèbre aussi à la chapelle sur Rennes qui s'appelle l'affaire des frères Olivier qui était menacé d'expulsion aussi parce qu'ils avaient abattu une ES sans l'autorisation de leurs propriétaires. Bon voilà, c'est un exemple mais simplement pour dire que l'alliance entre les propriétaires fonciers l'alliance structurelle organisationnelle entre les propriétaires fonciers et les paysans bas de l'aile à travers ces luttes foncières ces luttes des fermiers contre les propriétaires fonciers. Et parallèlement donc les dirigeants agricoles cherchent des nouvelles alliances du côté du mouvement ouvrier du côté des syndicats des syndicats ouvriers. Et au cours des années 60 là j'aurais voulu vous apporter des détails un certain nombre de documents sur les premières luttes luttes communes qui se passent à Saint-Nazaire en 1961 il y a une manifestation commune ouvriers paysans unis pour liberté syndicale avec une grande banderole il y a aussi un soutien des paysans à une lutte des ouvriers des usines Atlas à IC dans la région de Châteaubriand en 1963 bon voilà on pourrait en prendre quelque chose comme ça et donc on voit se dessiner effectivement dans les années 60 un vrai renversement d'alliance où les paysans vont vers les ouvriers parce que ils lâchent aussi donc ceux qui les représentaient jusque là et qui les dirigeaient éventuellement dans les organisations agricoles qui étaient donc les grands propriétaires fonciers pourquoi ça se passe alors c'est un petit peu difficile et puis toujours une interprétation qui peut toujours se discuter disons que les paysans dans les années 50 et 60 s'engagent dans la modernisation accélérée de l'agriculture avec l'appui du gouvernement et la mise en oeuvre du marché commun donc avec une politique d'accélération de la modernisation et donc les paysans qui vont se moderniser vont investir en général ils vont passer des contrats avec les firmes ou avec leurs coopératives ou des firmes agroalimentaires privées et c'est ce que dit Bernard Lambert dans son bouquin la paysannerie passe sous la domination du capital du capital agroalimentaire et donc un un dirigeant et un intellectuel c'est un intellectuel comme Bernard Lambert va le théoriser en disant que les paysans deviennent exploités par le capital agroalimentaire et donc ils deviennent des alliés objectifs de la classe ouvrière plus que des alliés même quasiment partie prenante de la classe ouvrière c'est là dessus on peut discuter parce que quand Bernard Lambert parle de la prolétarisation des paysans en réalité les paysans qui prétendent c'est ceux qui quittent la terre et qui vont devenir ouvriers qui vont travailler comme ouvriers ou salariés dans les usines dans les villes etc ceux qui restent continuent à avoir un statut qui reste intermédiaire disons même si de fait ils sont dominés et exploités par le capital agroalimentaire alors c'est ce qui va donner il y a un certain nombre de choses qui se passent qui s'écrivent c'est à dire que en 1967 les organisations agricoles de l'ouest parce que la loi Atlantique joue un rôle moteur disons dans la fédération régionale des syndicats d'exploitation agricole du grand ouest ça concernait neuf départements disons Bretagne-Pays-Loire en 1967 ils adoptent un programme commun d'action et de perspectives à plus long terme etc qui dessinent en quelque sens ce qu'on va retrouver plus tard dans le programme commun disons de la gauche on retrouve déjà alors là on a des dirigeants de la CGT qui jouent un rôle important dans l'écriture et l'élaboration de ce programme commun en 1967 pour mettre en oeuvre ce programme commun ils ont décidé au cours de l'hiver 67-68 d'organiser des journées d'action en mai 68 et ils avaient fixé la date du 8 mai 1968 donc pour organiser une journée de manifestation dans 16 villes de l'ouest bon alors ça va effectivement se passer mais ils n'avaient pas prévu qu'il y aurait un mouvement étudiant qui démarrait qui mettrait un peu le fou aux poudres et qui allait transformer complètement un petit peu la situation en 68 parce que de fait il y a ces manifestations du 8 mai qui sont essentiellement paysannes mais déjà rejointes un peu par les étudiants etc et très rapidement après le 8 mai donc le 13 mai il y a une manifestation commune ouvrière et paysanne et surtout le 24 mai une grande manifestation donc un petit peu marqué les esprits parce qu'elle a été spectaculaire et qu'elle a donné lieu à des images qui ont été reproduites dans beaucoup d'ouvrages c'est cette fameuse manifestation des paysans arrivant à Nantes avec des tracteurs sur lesquelles il y a une grande banderole qui dit place au peuple bon quand ils arrivent place royale ils changent au peuple par du peuple ça devient la place du peuple alors il y a toute une symbolique qui va se faire autour de ça pendant ce temps là les paysans on en connait il y a les frères de Paul qui tiennent une banderole non régime capitaliste transformation complète de la société enfin voilà c'est sur la fontaine de la place royale donc encore une fois ça apparaît au grand jour mais c'est le résultat d'une transformation qui dure depuis une dizaine d'années en quelque sorte alors après 68 en réalité les choses vont évoluer d'une manière un petit peu contradictoire c'est à dire que cet espèce d'action entre les organisations agricoles et les syndicats ouvriers va un peu voler en éclats parce que bon il y a des dissensions chez les syndicats ouvriers a l'époque donc la CGT jouait un rôle plutôt de frein parce que considère que le gauchisme étudiant est repris par un certain nombre de militants de jeunes paysans radicalisés les effraies complètement et donc on va voir en quelque sorte disparaître l'unité d'action organisationnelle mais au profit d'une action qui va se faire sur le terrain à la base avec des comités locaux avec des soutiens au mouvement de grève etc et des années 70 vont être marquées par ça on va pas je vais pas rentrer dans tout le détail des actions il y en a des centaines ou plus que ça mais celles qui ont le plus marqué les esprits et qui sont restées dans les mémoires et bien c'est alors dans la région ici la pointe de rupture ça a été une action menée par le CDJA dans la région de Plesset enfin de Rény plus exactement où en 1969 en novembre 1969 le CDJA décide de disons de de chahuter Olivier Guichard qui était ministre à l'époque en même temps député du secteur qui vient remettre décoration aux anciens aux anciens combattants donc au Dreny et là j'en vois qui sont ici qui y étaient pour en parler mieux que moi donc mais cette action disons directe avec une mise en cause d'un représentant éminent du pouvoir va provoquer une réaction très violente du pouvoir puisque le lendemain matin il y a trois dirigeants du CDJA qui vont se retrouver en prison et il y aura des manifestations et notamment des manifestations communes ouvrières et paysannes pour les faire sortir de prison ce qu'ils vont d'ailleurs obtenir assez rapidement mais ça ça va quand même marquer une rupture c'est à dire que y compris au sein du syndicalisme agricole qui jusque là suivait plus ou moins le mouvement il va se produire une rupture c'est déjà produit en 68 mais s'accentue encore en 69 où là on voit une cassure qui se produit c'est à dire qu'on voit une réaction d'un certain nombre de dirigeants agricoles y compris du département contre ces jeunes qui vont trop loin qui deviennent des révolutionnaires qui veulent tout casser etc. la rupture se produite et donc à partir de 68 69 c'est essentiellement parmi les jeunes paysans radicalisés que va émerger un nouveau mouvement qui va s'appeler le mouvement paysans travailleurs et aussi des mouvements politiques comme paysans en lutte mais qui vont démarrer être à la genèse d'une rupture d'une vraie rupture dans le monde agricole dans le monde agricole encore largement corporatiste c'est à dire qu'il y a une organisation unitaire qui va se fissurer je parle de la région parce que dans d'autres régions il faudrait parler différemment là où le modef était implanté etc. moi je parle seulement ici de la région on est obligé d'entrer dans des configurations régionales qui sont très différentes selon les régions en France donc où j'en étais j'ai perdu le fil de oui je parle des paysans travailleurs donc effectivement au début des années 70 ils vont s'affirmer comme tel ils vont rompre carrément avec les organisations du bloc enfin de l'unité paysanne en quelque sorte et ces mouvements minoritaires vont être extrêmement actifs vont mener des luttes quelquefois assez spectaculaires je pense qu'il en sera question ici j'ai vu ça au programme dans les luttes foncières des années 70 etc. mais il y a les luttes de 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 à à à à à tout ça au milieu des années 70 des luttes extrêmement fortes qui ont été menées et par ailleurs une action un mouvement qui a été comment dire très marquant dans les années 70 c'est évidemment l'action des paysans du Larzac qui a obtenu qui a été lâché à un moment donné par la FNSEA et qui a été soutenu relayé en quelque sorte par mouvement paysans travaillant qui en a profité pour se structurer au niveau national ça aussi c'est un appel un petit peu de Bernard Lambert paysans travailleurs en tant que tel n'était pas tout à fait organisé pour porter ce mouvement mais ça a contribué à les organiser en quelque sorte au niveau national alors et donc je signale je rappelle qu'en 73 sur le Larzac c'était la jonction entre les ouvriers de l'IP qui était en plein mouvement pour quelque sorte une expérience auto-gestionnaire donc à Besançon et les paysans du Larzac donc on voit se tisser une nouvelle alliance porteur d'un autre projet de société donc qui se tisse dans les années dans les années 60 et 70 je vais essayer je vais un petit peu un petit peu abréger cette alliance se soude autour d'un projet de société qui reste on peut dire un projet de société socialiste mais qui qui s'inscrivait dans le développement des forces productives comme on disait à l'époque une croissance indéfinie et donc il n'y avait encore pas du tout l'idée donc de la protection de l'environnement les idées écolo commençaient à émerger tout juste elles existaient depuis longtemps mais elles émergeaient tout juste et en tout cas n'avaient pas encore prise vraiment sur ces mouvements c'est à partir je pense de la fin des années 70 que ces mouvements vont s'inspirer de ces nouvelles préoccupations autour de l'environnement je pense par exemple à une action très spectaculaire que beaucoup d'échos menaient autour de 1980 enfin à un an près je ne sais plus trop mais c'est une action contre les veaux aux hormones c'est les producteurs de veaux aux hormones qui dénoncent eux-mêmes le fait qu'on les oblige à utiliser des hormones pour la production des veaux de boucherie ça a d'ailleurs provoqué une crise énorme sur le marché du veau de boucherie mais c'était une des actions assez marquantes qui a montré là qu'il y avait un tournant qui était pris et que ça va être le début disons en quelque sorte d'une remise en cause du productivisme d'une préoccupation autour de l'environnement d'une découverte d'autres formes d'agriculture les producteurs bio à l'époque qui paraissaient extrêmement marginaux et plutôt marqués à droite les gens des gens de gauche des gens du mouvement paysan progressiste vont s'y intéresser et donc on va on va aboutir j'ai l'impression de parler depuis déjà longtemps je vais bientôt m'arrêter pour aller très vite et passer très vite sur 30 ans 30 ans d'histoire alors je suis plus spécialiste de la période précédente que la période suivante en quelque sorte mais on va simplement parler de la manière dont se transforment les alliances de classe et les blocs historiques pour revenir à cette notion c'est à dire que j'ai l'impression qu'à travers la prise de conscience des problèmes des problèmes environnementaux va se dessiner une nouvelle alliance qui est en rupture avec une ancienne forme d'alliance ouvriers-paysans mais tournée vers le productivisme tournée vers la croissance indéfinie etc. et que dans les années alors dans les années 2000 jusqu'à aujourd'hui va se dessiner une nouvelle alliance qui met moins en avant la lutte des classes en tant que telle même si aujourd'hui le vocabulaire est un petit peu abandonné qu'il a perdu en quelque sorte de son prestige bon je pense qu'il y a encore des gens qui pratiquent la lutte des classes même s'ils ne le disent pas il y a des syndicats qui se définissent toujours comme ça des organisations qui se définissent toujours comme ça et je dirais heureusement parce qu'on ne peut pas attendre comment non mais voilà oui oui mais n'utilise pas le vocabulaire voilà mais bien entendu oui c'est d'ailleurs ce que j'allais dire c'est pas attendre que les puissants fassent des cadeaux spontanément comme ça aux ceux qui sont exploités et je dirais même à ceux qui n'arrivent même plus à se faire exploiter puisqu'ils sont éliminés en quelque sorte de la sphère de la production donc il me semble qu'à travers les mouvements sociaux d'aujourd'hui et j'entendais tout à l'heure le débat sur les débats internes à la CGT oui c'est une organisation qui est traversée par un débat entre je dirais ce que j'appellerais l'ancien bloc historique soudée autour d'un projet de société qui tournait autour d'une croissance indéfinie et de nouvelles préoccupations qui aujourd'hui disent on est dans un monde fini il y a des problèmes environnementaux qu'il faut prendre en compte au même titre que les problèmes d'inégalité sociale d'exploitation du travail etc. et donc il me semble que se dessine une nouvelle alliance de classe mais autour d'un autre projet de société qui prend en compte non seulement le problème de l'égalité sociale de la solidarité mais qui prend aussi en compte l'environnement un autre rapport à la nature un autre rapport aux animaux etc. et il me semble pour terminer que ici Notre-Dame-des-Landes est tout à fait symptomatique de ce mouvement qu'il s'agit de construire de renforcer voilà et c'est pour ça qu'il y a de telles contradictions aussi au sein de la société qu'on les retrouve aussi au niveau politique par exemple bon voilà j'ai brossé un petit peu un petit peu rapidement mais maintenant ça permet à chacun d'intervenir de poser des questions et d'approfondir est-ce que quelqu'un veut intervenir poser une question merci tu n'as pas parlé des interactions avec les organisations politiques je pense au PSU et aux autres organisations politiques présentes à la même époque dans ce mouvement enfin dans ces mouvements bon évidemment la question paysanne était relativement disjointe des luttes ouvrières au moins en début mais voilà en quoi la présence de certaines organisations politiques a modifié un petit peu le tableau je vois ce que tu veux me faire dire j'ai un petit peu volontairement gommé je dirais l'instance politique directe mais évidemment qu'elle intervient et en particulier bon pour reprendre au point de départ Bernard Lambert Bernard Lambert était un pas un dirigeant mais comment dire un porteur de parole reconnu au sein du PSU et donc si on voulait rentrer dans les détails de la gauche des années 60 effectivement il faudrait parler de l'échec de l'échec de la SFIO de la manière dont s'est constitué des groupes politiques qui ont fini par se regrouper pour former le PSU dans les années 60 et que le PSU des années 60 a joué un rôle moteur dans la recomposition des forces ça c'est assez évident et que notamment il a permis il a permis cette jonction entre militants militants ouvriers militants paysans et je dirais militants intellectuels aussi donc je pense que voilà voilà par exemple un exemple effectivement on pourrait sûrement trouver d'autres mais je constate que dans la région il a joué un rôle important bon après dans les années 70 c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a un éclatement de la mouvance politique à travers toute une série de groupes d'extrême gauche qui ont des stratégies différentes etc. mais qui exercent des influences aussi mais dans la région les courants libertaires anarcho-syndicalistes disons c'est-à-dire refusant la politique en tant que telle en tant qu'organisation ont toujours joué un rôle extrêmement important et notamment à travers ces alliances qui se passaient en dehors des partis oui par rapport tu n'as pas parlé beaucoup de paysans en lutte parce que paysans en lutte étaient tout au départ surtout dans l'ouest du département qui étaient très très organisés il y a des actions déjà contre l'accomparement des terres pour le maïs à Saint-Dolay et compagnie ça date des années déjà avant 70 ça vient et ça a été les premières actions si vous voulez de paysans en lutte moi je connais beaucoup plus l'action de paysans à la base ça veut dire à Vigneux ça veut dire à Saint-Dolay ça veut dire à Ville-Barrou à Cheikh-Sorère à Yoyer dans ce coin-là à Chappelle-sur-Herde je connais ça mais ce que tu as raconté un peu c'est l'histoire un peu de ce qui s'est passé un peu en département mais avec les responsables un peu syndicals du département et moi là-dessus je n'ai pas mordu j'avais un frère qui mordait dur là-dessus j'étais moi pas la même organisation qu'il on était associés lui était avec des soeurs moi j'étais paysan travailleur et paysan en lutte on a travaillé on se représentait au conseil municipal l'un contre l'autre ça a bien marché on s'est toujours bien entendu parce qu'on était toujours on parlait du truc humain du truc et puis chacun était un peu à sa place mais où on a eu le plus de difficulté ça a été dans les luttes paysannes que la préparation si tu veux des congrès depuis 1978 deux ans avant que Peter on était là dans toutes les luttes agricoles on disait maintenant la seule façon de lutter maintenant c'est pas parce qu'on a perdu beaucoup de luttes au niveau agricole on les a pas perdues parce que ça a permis au mouvement on les a occupés et on a été virés à chaque fois et là-dessus on a là-dessus beaucoup de militants qui étaient quand même soit paysans et surtout paysans travailleurs ont décidé d'aller au pouvoir pour changer les choses et le programme commun l'office foncier et tout ça était temps des luttes paysannes c'est pas la peine d'émener on va aller au gouvernement on va voter pour Mitterrand et puis des paysans et on va changer les lois bon alors on a attendu très longtemps les lois changées bien sûr je me rappelle les derniers Chexenrel et l'action qui était quand même très forte au niveau il y avait beaucoup la CFDT on n'a jamais parlé la CFDT maintenant on n'en parle même pas mais c'était beaucoup plus la CFDT qui était dans les mouvements paysans étudiants ouvriers beaucoup plus et ça a été une lutte assez exemplaire qui a eu lieu à Chexenrel qui a duré pendant bien des années et les dernières réunions c'était toujours bon faisons campagne pour Mitterrand parce que c'est lui qui va nous sauver il va ramener Mouillet dans il va ramener Mouillet dans sa ferme parce qu'il était expulsé et puis il n'y a pas tous cru il y en a qui ont cru et puis Mitterrand a été élu parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui ont voté pour eux il a quand même abandonné le narzac oui mais enfin il a abandonné aussi le pèlerin et puis il l'a mis au carnet à côté trois ans après ça c'est possible ça serait bien revenu s'il aurait pu leur mettre au narzac il en parle un petit peu de temps en temps alors tu vois ça moi j'ai vécu beaucoup plus comme sur Notre-Dame-des-Landes Vigneux là il y a eu des paysans qui ont été installés dans les fermes déjà contre le projet d'aéroport en 80 75-80 les terres avaient été vendues au département pour le projet l'Azard des dépassés donc c'était que le département qu'ils pouvaient acheter il y a deux paysans des jeunes qui ont été installés c'était des jeunes paysans en lutte ou paysans travailleurs et bien ils ont construit des hangars on les a installés sans autorisation rien mais c'était pas du tout par l'ensemble du mouvement paysan c'était par une fraction surtout pas plus jeune mais c'était une fraction quand même et moi je l'ai vécu à la base parce qu'on a fait que dans le canton de Poirot-Saint-Etienne on a fait peut-être 30 actions paysans travailleurs ou paysans avec des soeurs quelques fois parce qu'on était assez proches et puis on l'a fait on a amené des luttes et aujourd'hui pourquoi qu'on en est rendu là après tous ces luttes tous ces contacts qu'il y a eu entre paysans ouvriers et étudiants très forts pourquoi ? et bien ça il faut qu'on y réfléchisse parce que demain on y est encore aujourd'hui avec Macron et compagnie on est toujours au même truc comment dans cette société on peut changer les choses si on ne les change pas tout à fait il n'y a qu'une solution et bien c'est de combattre ce capital entre nous comment ? avec des projets c'est pour ça que si on a ça d'ici moi je verrais bien des projets ouvriers paysans des intellectuels s'installer c'est pas uniquement les paysans qui vont construire s'il n'y a pas de lien avec le consommateur s'il n'y a pas du lien la dernière lutte par rapport à l'occupation des terres c'est en 81 à la Ferrière et c'est là la grande désillusion pour tous les gens qui croient au pouvoir socialiste puisque dans la loi il est dit que des terres en friche peuvent être reprises par des gens qui veulent s'installer donc ce qui est fait à la Ferrière il y a une occupation sur les dis où c'est c'est un méchant parce que la Ferrière la Ferrière s'est réaillée sur les terres du Comte d'Urfort donc les travailleurs paysans plus les syndicats créent une occupation de terre avec deux jeunes paysans et là on s'aperçoit très très vite que autant les organisations paysannes que le pouvoir en passe ne veut pas commencer à re-répartir la terre déjà en 1981 et il y a du sabotage de la part de la FNSEA qui brûle le bâtiment de la ferme il y a intimidation auprès des gens et nous perdons une grosse bataille et là on s'aperçoit qu'il ne faut plus avoir d'illusions avec les politiques que c'est vraiment carrément terminé oui moi c'était pour par rapport à l'enseignement agricole parce que j'aimerais bien savoir combien est-ce que vous avez des statistiques sur le nombre de personnes qui font partie du MoDef ou de paysans en lutte ou tout ce que vous avez cité pendant ce que vous avez dit c'est-à-dire quelle est la trajectoire des personnes qui finalement vont être contre l'agriculture productiviste parce que quand on regarde l'enseignement agricole il y a plus de la moitié où c'est l'école privée et est-ce qu'il y a un lien entre ceux qui sont formés dans l'école privée puisque je rappelle que l'enseignement agricole c'est le ministère de l'agriculture donc c'est un ministère technique ça ne fait pas partie de l'éducation nationale est-ce qu'il n'y a pas peur un, que le ministère de l'agriculture délègue l'enseignement agricole à l'éducation nationale et puis ma deuxième question c'était de savoir quel est le parcours de ces militants dont vous avez parlé parce que est-ce qu'il n'y a pas un formatage j'intervenais ici un petit peu comme historien j'ai pas du tout de réponse pas plus de réponse que vous autres sur ce genre de questions est-ce que quelqu'un veut intervenir sur ce qui se passe dans l'enseignement agricole aujourd'hui je pense pas d'ailleurs qu'on puisse faire un clivage sur cette question là entre l'enseignement privé et l'enseignement public je suis pas sûr qu'il y ait un vrai que le clivage passe vraiment là mais non mais si quelqu'un veut intervenir là-dessus moi je suis pas capable la moitié de l'enseignement agricole est privée oui dans la région ici dans la région mais pas au niveau national il y a 20 ans l'enseignement agricole public n'existait pas le ministère agricole c'était un peu mais la question c'est de savoir quel est le lien avec la l'éthique de la soie par exemple là-dessus j'ai une petite théorie sur la... est-ce qu'il n'y a pas une schizophrénie à former par exemple dans le même ministère de l'agriculture gestion protection de la nature GPN et des bacs pro CGEA conduit des gestions de l'exploitation agricole et finalement on les retrouve au même endroit mais face à face et moi je trouve que c'est schizophrénie du ministère de l'agriculture et de l'enseignement pose question et c'est quand même... c'est les paysans en place qui mettent la... la formation parce que les maisons familiales rurales c'est mis en place par les paysans l'enseignement agricole il est mis très souvent l'enseignement agricole il est mis en place par les paysans l'école publique intervient très très peu au niveau de l'enseignement et d'autant plus que l'enseignement agricole se fait pour fournir des techniciens au niveau des coopératives et ce sont des fils de paysans et les fils de paysans font les MFR les maisons familiales rurales et font des pré-formations comme à la motachar qui permettent aux fils de paysans de faire des cécétards qui sont des des équivalences du bac agricole et beaucoup partent après comme techniciens faisant des PTS mais beaucoup de fils de paysans vont pratiquer après dans l'enseignement et c'est vrai que c'est assez schizophrénique parce que tu peux pas avoir de contestation de l'intérieur puisque c'est les paysans qui sont dans ces structures là sont souvent des gros enfin des paysans classiques j'ai été prudent si vous plaît attendez il y a un ordre de parole ok ensuite je pense que la question de l'enseignement agricole c'est effectivement un sujet très important qui est très vaste donc je sais pas je sais pas si on va pouvoir répondre à toutes les questions que tu as posées il y a des personnes qui ont demandé à parler sur l'intervention au revoir donc on va peut-être reprendre les ordres de parole donc moi il me semblait que dans le milieu paysan il y avait le même défaut que dans le milieu ouvrier c'est à dire qu'on parle des fils de paysans des paysans il n'y a jamais les paysannes les filles de paysannes n'est-ce pas et je voulais apporter ça d'un point de vue puisque on parlait comment on constitue des blocs et bien dans les intérêts objectifs des femmes paysannes à faire reconnaître leur travail sur les exploitations toutes les batailles qu'il y a eu autour des conjoints collaborateurs etc c'était quelque chose de complètement parallèle et comment dire avec les mêmes idées progressistes que les batailles qu'on a pu mener au sein des syndicats ouvriers pour faire reconnaître la place des femmes dans le monde du travail et je trouvais que dès lors qu'il y a eu ces batailles qui se sont menées au sein du milieu paysan c'est vrai qu'une partie des femmes du mouvement ouvrier se sont aussi intéressées à ce qui se passait parce que objectivement c'était les mêmes revendications de reconnaissance du travail effectué de la valeur du travail effectué et de la rémunération du travail effectué qui se posait tu as parfaitement raison de souligner cet aspect alors une frustration d'historien c'est que on travaille sur les archives tu sais bien sur les traces du passé c'est qu'on les trouve très peu les femmes on sait qu'elles sont là mais on a du mal à mettre en évidence leur boulot et leur rôle parce qu'on est obligé d'imaginer en quelque sorte de reconstruire on a très peu de traces comment ? il y aurait pour les femmes il y aurait moins d'historien non mais oui ben oui des paysans d'ailleurs en parlant du travail des femmes à la campagne en parlant du travail des femmes à la campagne Bernard Lambert dans son bouquin écrivait ma mère était vieille il y a 35 ans parce que c'était toutes les tâches la cuisine le ménage et je travaille dans les champs etc et puis de retour et quand il fallait pas en plus de s'occuper du bestiaux etc voilà c'était pas la double journée c'était pire que ça il a aussi un moment à un moment donné était homme à la maison pendant que sa femme était permanente des paysans travailleurs au niveau national et rédigeait le journal Vendouest elle s'appelait Marie-Paul Chassaille ça s'appelle toujours oui oui moi je veux intervenir c'est très intéressant le débat je suis là le débat est très intéressant enfin l'histoire de Bernard Lambert et de la lutte des paysans de la lutte de classe c'est quelque chose qui parle alors moi je fais partie du collectif syndical donc on est installé nous aussi ici avec copains et c'est pas un hasard en fait dans le collectif syndical nous on s'est rencontré par rapport à la lutte contre la loi travail où on a vu les habitants de la ZAD venir nous aider à Nantes dans les manifs et tout ça on s'est rencontré là et en fait on a découvert pour beaucoup de militants syndicaux on a découvert ce qui se passait à la ZAD à ce moment là et c'est vrai que les liens avec le monde paysan il est très je sais pas qu'il est distendu c'est qu'il n'y en a pas en fait on se connait pas c'est deux mondes parallèles qui ne se croisent que par l'intermédiaire d'un produit dans un supermarché en fait on vient de l'acheter puis alors vous vous l'avez produit mais ce qui se passait sur la ZAD nous a parlé on a eu des contacts avec les habitants on a vu qu'ils parlaient d'une autre façon de travailler qui nous parle aussi sur l'utilité du travail sur le qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on produit dans la société comment on organise la production et aussi comme tu disais alors moi je suis à la CGT on a un certain nombre de camarades à en faire partie du collectif syndical il y a ce débat là aussi de parler du travail de la finalité du travail mais aussi de comment on travaille avec des questions environnementales et tout ça et en fait par l'intermédiaire des habitants de la ZAD on a eu des contacts on a fait des pouf ensemble on est venu ici ils sont venus à Nantes et bien on a rencontré le monde paysan en fait et là ça nous a donné aussi envie justement ce truc des paysans à huile de classe de Bernard Lambert ça nous a parlé parce qu'on a tous un peu lu ça parmi les camarades et on s'est dit qu'il fallait qu'on ait aussi une solidarité entre nous entre monde ouvrier et monde paysan faire renaître justement renaître en Nord-Atlantique cette alliance un peu entre ouvrier et paysan mais alors voilà après c'est compliqué on n'est pas dans la situation des années 60 alors avant la deuxième guerre mondiale le monde paysan ça représentait peut-être 40 ou 50% je ne sais plus les chiffres mais la population active dans les années 60 c'était encore probant il y avait je crois encore 15% de la population aujourd'hui les paysans c'est 3% ou je ne sais pas un peu moins je crois de la population active donc évidemment le monde paysan il n'est plus celui des années 60 ou de ces années-là des années de Bernard Lambert le monde ouvrier il a changé aussi à Nantes on n'a plus les chantiers navals ont fermé enfin il n'y a plus de gros bastions ouvriers où on aurait des perspectives massives d'aide et tout ça mais enfin ceci dit c'est un truc qu'on a en tête dans le collectif syndical de créer des solidarités avec le monde paysan et concrètement on est en train d'essayer de mettre en place un processus de ravitaillement des luttes alors ça se passe déjà les habitants de la ZAD font ça avec les migrants qui sont installés à Nantes mais sur des luttes qui duraient plusieurs jours et là des luttes il y en a il y en a eu pendant les élections il y en a encore pendant cet été et je pense qu'il va y en avoir avec ce que nous pond Macron et tout ça les luttes ça va exploser dans les boîtes enfin on l'espère en tout cas et s'il y a des bagarres qui durent plusieurs jours se pose la question du ravitaillement parce que souvent les gens disent ils ne se mettent pas en grève parce que en fait c'est difficile les fins de mois et bien justement le lien avec le monde paysan c'est de faire soit de la vente de produits directs soit des paniers repas ou de préparer de la bouffe donc voilà je vous invite à voir sur le stand Copain ils ont préparé tout un tout un protocole là-dessus enfin une présentation de comment faire concrètement ce ravitaillement à différents niveaux comment on peut s'impliquer là-dedans donc ça c'est très intéressant et nous on va essayer de le faire à notre petite échelle on n'est pas au niveau des années 60 voilà c'est juste un truc qu'on a en tête on ne dit pas que ça va changer tout et qu'on va pouvoir même le faire on ne sait pas mais je pense que c'est un objectif qu'on a et c'est très enrichissant en fait avec les camarades parce qu'on se rend compte que les problèmes que vous avez vous c'est le monde capitaliste aussi les paysans ils sont étranglés par les banques et les banques c'est les banques qui ont provoqué la crise financière et la crise financière c'est elle qui est faite c'est les travailleurs qui la payent tout le monde la paye ce n'est pas les capitalistes ce n'est pas ceux qui l'ont déclenché donc on est dans une alliance objective complètement et malgré nos faibles forces voilà organisées et tout ça et même je pense que c'est une perspective qu'on a encore donc voilà c'était très intéressant le truc historique justement il faut partir de là il faut savoir tout ça mais je pense que ça c'est pas mort voilà il y a encore des on cherche à aller dans ce sens là la manif du premier veille c'est vrai oui oui la manif du premier veille je ne vais pas faire trop juste un mot il ne faut pas minimiser l'importance de la question parce que même si les paysans représentent un pourcentage faible dans la population aujourd'hui les questions de l'alimentation ça concerne tout le monde et les questions de l'espace de l'espace agricole de l'espace rural y compris des espaces agricoles dans les villes ça reste une question extrêmement importante donc si on se place du point de vue du point de vue de l'occupation de l'espace du point de vue de l'alimentation etc du point de vue de la santé du point de vue pour les questions agricoles et alimentaires concernent absolument tout le monde justement c'était pour faire récouir à ce que tu disais donc Angélique je suis paysanne donc une femme et donc ce réseau ça s'appelle Réseau Cagette des Terres donc c'est des petits des clients que vous trouverez sur la table et vous pouvez être paysan avec apporter un don soit en nourriture du surplus ou voilà ça peut être aussi parce que vous n'êtes pas paysan et que vous voulez donner un coup de main vous pouvez être colporteur transporté aider à gérer ce ravitaillement et puis vous pouvez être juste donateur donc c'est des petites fiches comme ça à remplir n'hésitez pas elles sont sur la table et on essaye de mettre ce réseau en place pour qu'ils soient prêts à la rentrée voilà donc c'est juste pour faire un petit plus je risque de prendre un petit peu le contre-pied de la théorie parce que je ne suis pas de la région et que comme justement on parle de lutte de classe je trouve que de faire fi du fait qu'on parle de propriétés foncières moi j'habite en zone montagne en Ariège et chez nous les paysans c'est les aristocrates et il reste dans la tradition militante quand même les Versaillais qui font tomber la commune c'est des traumatismes on voit quand même la manière dont la FNSEA gère le département chez nous et puis sous tous ses aspects les petites mafias qui se montent sur le foncier etc on voit que les quelques tentatives qui ont été faites par Gartizani à l'époque de limiter le droit de propriété par le bail à ferme ou la création des affaires a tout de suite été complètement détricoté par des propriétaires des outils de production et c'est bien ce qui fait la différence finalement puisqu'on parle de lutte de classe entre un ouvrier qui n'est pas du tout propriétaire de son outil de production du paysan qui en plus de ça va pouvoir capitaliser transmettre à ses enfants et voire même aujourd'hui du fait du jeu de spéculation de la terre qui n'est pas du tout limitée va pouvoir même capitaliser et va même finalement appuyer ce capital foncier va s'appuyer dessus pour payer sa retraite sa propre retraite donc quelque chose qui au bout de plusieurs générations ne peut que se casser la gueule et en fait de donner la propriété des outils de production alors c'est tout à l'heure le camarade parlait des offices fonciers le fameux projet qu'il y a eu en 81 qui a capoté tout de suite derrière je crois qu'il a ça marchait juste en Nouvelle-Calédonie je crois et c'est pas quelque chose de très probant nous ce qu'on voit c'est que cette distribution des terres ça a été à chaque fois fait justement pour faire capoter les résistances quand on regarde ce qui s'est passé dans les Landes qui étaient quand même des les Landes c'était quand même un fief très communiste très solidaire etc. avec des maisons du peuple un petit peu partout voilà ils ont donné la propriété ils leur ont dit allez mettez du sapin etc. s'il ira mieux on voit ce qui est devenu je résume aussi un petit peu rapidement mais en tout cas je pense qu'on peut pas faire l'économie de la propriété des outils de production dans un débat comme ça parce qu'il est central en fait et c'est devenu un peu des aristocrates les paysans c'est pour ça je prends un peu le contre-pied c'est peut-être pas partout pareil dans toutes les régions évidemment bon alors oui c'est une théorie que je connais aussi et je comprends pourquoi pourquoi elle existe c'est un très vieux débat qui avait lieu du temps des débats entre les marxistes à la fin du 19ème entre Lénine Kotsky etc. donc les paysans grosso modo on peut dire que c'est quand même une classe moyenne mais avec deux pôles c'est à dire que nous aussi on a des paysans capitalistes chez nous ici bien sûr et cette idée effectivement de la prolétarisation des paysans qu'a développée Bernard Lambert elle a été beaucoup critiquée et moi-même je suis un peu distant par rapport parce que de fait les paysans ne sont pas des vrais prolétaires bon ceci dit ils ont souvent qu'une propriété apparente parce que très souvent ce qu'ils possèdent ils le possèdent parce que c'est des emprunts en fait qu'ils ont au crédit agricole ou ailleurs aujourd'hui et quand ils auront fini de rembourser leurs emprunts il ne restera peut-être pas grand chose peut-être quelque chose peut-être pas grand chose peut-être rien et donc c'est ce qu'on a appelé la décomposition des classes moyennes qui peuvent éclater en deux pôles ceux qui vont s'enrichir et puis ceux qui vont rejoindre les prolétaires quoi donc mais il y a des spécificités régionales c'est pour ça que j'ai bien dit que je présentais je présente une une analyse historique régionale et même relativement relativement locale si on veut parler des paysans italiens par exemple ceux du mézio de journaux ou de sardaigne ça n'a rien à voir avec avec le prolétariat de la plaine du pot donc c'est il faut vraiment faire des analyses assez fines et régionales si on veut essayer de comprendre quelque chose à ce qui se passe et puis essayer d'avoir une interprétation qui peut toujours être contestée c'est pas il faut être relativement modeste en termes d'analyse historique et de conceptualisation de l'histoire je crois qu'aujourd'hui on en est un peu revenu des théories qui veulent s'imposer comme une vérité absolue voilà oui bien entendu qu'on peut parler qui peut parler des fermiers métaillés la section des fermiers métaillés a été à un moment un fer de lance quand même pour effectivement créer une rupture et quand même grâce à la loi sur le statut du fermage et du métaillage de 1945-46 avec Tanguy Prigent parce que ça leur a donné un point d'appui pour se battre contre les propriétaires avant cette loi ils ne pouvaient même pas se battre parce qu'ils se faisaient virer à partir du moment où ils ont eu une protection statutaire ils ont pu se battre donc c'est pour ça que ceux qui disent la loi ça ne sert à rien etc moi je ne suis pas tout à fait d'accord bon voilà moi je rejoins un peu mon collègue quand il dit qu'il y a une certaine ré-arrivose des terres la loi du fermage a eu son utilité je pense que maintenant elle est quand même pas mal détournée parce qu'elle permet à des gens d'avoir 350 400 hectares sans que le propriétaire n'a même plus son loisir les voisins n'ont même plus son loisir et on voit quand même par chez nous 4, 5 fermes se partager une commune je m'en souviens quand on se battait contre le cumul c'était 42 hectares le cumul il y a 30 ans c'est ça ? 40 ans maintenant celui qui a 300 hectares c'est un petit maintenant il y a dans chaque commune des agriculteurs qui ont 400 hectares 450 hectares qui touchent des subventions là-dessus des prix qu'on réussit à faire ça pour les quotas bon il n'y a plus de quotas mais ils gardent l'intérêt quand même on s'achète des pelteuses parce que pour faire les entraînements il faut des pelteuses c'est logique on s'achète des moissonneuses-batteuses que même dans la Beauce ils n'ont pas à la même taille je pense qu'il y a il y a quelques paysans qui deviennent des aristocrates des aristocrates voilà et ils ne sont pas là aujourd'hui quoi ? ils ne sont pas là aujourd'hui effectivement mais il ne faut pas il ne faut pas obligé d'en parler quand même parce qu'ils sont ils commandent quand même la chambre d'agriculture même s'ils n'ont pas la majorité ils commandent quand même la chambre d'agriculture pourquoi ça se fait ? c'est parce qu'ils tiennent les chambres consulaires la cdoa les affaires non je suis mieux son micro que il y a un mémoire tout je voulais dire qu'en mai 68 par exemple à Marseille c'est grâce aux paysans qui sont venus vendre pour des prix dérisoires des salades des légumes du manger aux grévistes notamment par exemple dans les quartiers nord de Marseille qui ont permis aux travailleurs de continuer la grève parce qu'ils n'auraient pas pu ils n'auraient pas pu continuer parce qu'il n'y avait plus rien à manger à cette époque là le mécroune a été éteint non ? non mais on l'avait éteint moi je suis un peu d'accord avec ce que dit Jean-Pierre et ce que tu dis aussi et je pense que quand tu parles du bloc rural par exemple il n'est pas vraiment tout à fait mort parce qu'il faut quand même se dire que la FNSEA est co-gestionnaire officieusement mais réellement est co-gestionnaire du ministère d'agriculture depuis les années 50 c'est à dire que les ministres qui sont nommés c'est avec l'accord de la FNSEA etc et ce qui découle de tout ça c'est qu'effectivement les trois quarts des chambres d'agriculture sont FNSEA depuis belle lurette et que ça a créé la possibilité à certains de devenir des aristocrates mais enfin Jean-Pierre arrêtez de ne pas les aristocrates sont quand même aussi endettés et de temps en temps il y en a aussi qui se pendent aussi dingues des petits paysans dans la merde je voulais parler aussi d'un le beau plus d'une expérience parce que c'est là où je vis le micro marche pas le micro au plus près le micro marche très bien non mais c'est la personne qui parle pas ça va pas oui je voulais parler d'une expérience dans le beau plus là où je vis c'est dans les années 60 que sont les fils de paysans pauvres n'ont pas pu reprendre les terres et sont partis sont partis étudier avant ils n'étudiaient pas ils sont partis au collège étudier et ensuite maintenant dans les villages dans nos années en ce moment il y a 2-3 paysans riches qui possèdent les terres du village et qui sulfatent énormément qui traitent énormément et les paysans qui survivent et qui arrivent bien c'est des paysans bio qui sont arrivés souvent de la ville et qui possèdent très peu de terres ou très peu de chèvres ou de moutons mais qui se débrouillent très bien et qui nous nourrissent je pense René peut-être que tu as ou que tu as oublié de parler dans les années 70 d'un nouveau syndicat agricole qui s'est créé en l'art antique suite aux luttes de paysans travailleurs je pense alors est-ce que tu peux dire quelques mots là-dessus comment dire tu m'embêtes un peu là de reprendre toute une histoire un petit peu compliquée je ne sais pas par quel bout l'apprendre ce que je veux dire c'est que les ruptures qui se sont provoquées au début des années 70 assez compliquées selon les départements selon même les cantons etc avec des éclatements des regroupements etc va aboutir on y verra un peu plus clair en 1981 quand va se créer la CNSTP c'est-à-dire les prochains bodeaux héritières des paysans travailleurs et puis qu'il va y avoir une scission une nouvelle scission au sein de la FNSEA avec la FNSP non ? et qui va donner je ne sais pas de quoi tu veux parler alors ? c'est pour ça que je veux parler de la FFA ah oui ah voilà donc j'en ai mis cette histoire qui va donner naissance en 87 officiellement à la Confédération Paysanne mais non mais tu as raison parce que c'est quand même assez compliqué alors quand on cherche à simplifier les choses pour essayer d'avoir un schéma d'interprétation on oublie évidemment des choses extrêmement importantes toi tu veux parler de la FFA effectivement au cours des années 60 il va y avoir des gens très liés à la propriété foncière et à la je dirais à la liberté la liberté au sens je dirais extrême du terme et qui va à travers notamment les les remembrements dans les communes constituer des groupes d'opposition contre le remembrement et qui vont constituer donc des des syndicats qui vont devenir la fédération française de l'agriculture et qui contestent la FNSEA je dirais sur la droite là du coup c'est à dire en étant réactionnaire et en combattant toutes les actions qui touchaient à la propriété d'une manière ou d'une autre même de manière extrêmement réformiste étaient combattues donc par les gens de la FFA qui avaient soutien d'ailleurs le soutien de partie de la bourgeoisie rurale dont on parle pas c'est les marchands de bestiaux les notaires les grands propriétaires les grands propriétaires évidemment tout ce qu'il y a à la propriété foncière oui les intécristes oui les intécristes oui oui aussi oui bien sûr oui ça va oui oui c'est pour ça que entrer dans l'analyse concrète des situations c'est toujours il y a toujours une multitude d'acteurs les choses sont jamais aussi simples quand on veut les énoncer de manière un peu schématique c'est évident et je te remercie de souiller cet aspect c'est des gens comme à la ville Marot qu'on a pas en face de nous oui bien sûr oui moi je voudrais revenir sur les aristocrates de l'Ariège qui capitalisent par exemple moi je suis paysan en retraite je en fais partie de ceux qui ont capitalisé heureusement j'ai réussi à capitaliser un petit peu parce que ma retraite de 700 euros me satisfait pas trop par contre je retraite beaucoup ça me satisfait pas d'avoir touché un capital en vendant à un jeune qui va en chier à rembourser son emprunt j'aurais préféré que dans les années 50 quand on a proposé ça aux paysans de rentrer dans le régime général qu'on aurait cotisé plus qu'on aurait sans doute moins capitalisé et on aurait des retraites correctes et ça ça serait beaucoup plus satisfaisant la mise en place du régime du régime social des paysans est entièrement liée à l'histoire du corporatisme paysan c'est à dire que de fait dès les années dès les années 20 enfin qu'on commence à débattre de la mise en place des assurances sociales des années 20 et des années 30 très clairement les paysans ont une conception corporatiste corporatiste c'est à dire au sens strict du terme c'est à dire organisation autonome et indépendante de l'état et avec des idées dominantes c'est dire ouais mais les paysans à la campagne ils arrivent à vivre il y a la famille il y a leur jardin etc il n'y a pas besoin de beaucoup cotiser il n'y a pas besoin de voilà et donc le retard du régime agricole est entièrement lié au fait qu'il a été dominé par des gens qui ne comprenaient pas l'intérêt qu'il pouvait y avoir d'une forme d'une forme de solidarité générale en quelque sorte et donc effectivement les organisations mutualistes agricoles à la libération ont réussi à obtenir un régime autonome du régime général régime général ça veut dire régime pour tout le monde donc ils ont été parmi les premiers à obtenir parce qu'ils avaient déjà une certaine puissance organisationnelle une indépendance à l'égard le problème c'est qu'ils ont entraîné les ouvriers avec eux c'est à dire bon bien sûr il y a les paysans qui n'ont pas un régime je dirais adapté aux circonstances actuelles mais très longtemps alors aujourd'hui les ouvriers agricoles ont un système qui sont toujours gérés par la MSA mais qui est aligné à peu près sur celui du régime général mais ça a été une très longue lutte ça qui n'a pas été gagnée comme ça c'est pas gagné depuis très longtemps non non mais parle un peu des planchers vins et des planchers hauts c'est tout à fait anormal un chef d'entreprise et un paysan est chef d'entreprise un chef d'entreprise dans le friveil qu'il soit ailleurs il paye il paye ses cotisations en fonction de son revenu quand tu es paysan tu as un plancher bas c'est à dire que si tu es en dessous tu payes tu payes moi je payais 3000 euros au forfait voilà et puis tu en as d'autres alors le plancher haut je ne sais plus à combien il est maintenant mais il y avait un moment il était à je crois qu'il était à 7500 non 7500 et il y en avait d'autres mais normalement ils auraient dû payer ces grosses érales je suis en Alsace ces gros céréaliers qui ont 3000 hectares normalement c'est du 20 000 qu'ils auraient dû payer voire plus et bien non alors c'est le seul régime la MSA et ça il faut qu'on le dénonce il faut qu'on continue à le dénoncer parce que c'est le seul régime en France qui privilège les gros exploitants agricoles et on ne va pas dire par qui il a été mis en place et par qui il a encore soutenu il faut quand même ajouter il faut quand même ajouter que la MSA je crois que les derniers chiffres que j'ai déjà de quelques années parce que je m'étais intéressé à la question de près mais c'était de la part d'un dirigeant de la MSA les cotisations payées par les adhérents du régime de la MSA ne représentaient que 17% de ce qui était distribué comme prestations MSA ce qui veut dire que c'est le régime général globalement et les impôts qui financent le régime agricole quand même oui ça fait partie des régimes déficitaires c'est à dire que non mais même en tenant compte de la compensation démographique c'est à dire le fait que pour le régime des mineurs ou celui effectivement de tous ceux qui ont été en diminution complète il y a un système de compensation démographique qui fait qu'on tient compte de l'évolution démographique pour rééquilibrer les participations de chacun mais même il n'empêche qu'on est quand même largement en dessous du financement de la MSA par les agriculteurs mais alors ils diront que c'est parce que les prix sont trop bas etc c'est pour ça qu'effectivement on rejoint aussi la question de la garantie des prix en agriculture et aujourd'hui parce que comment dire le fait que le libéralisme économique écrase tout sur son passage met en difficulté même les gros paysans même les gros paysans une ou deux mauvaises années ça peut les faire chuter parce que ils ont des niveaux d'investissement ils ont des équipements etc ils peuvent plonger du fait de l'influxation des prix agricoles et que s'il n'y a pas de garantie de prix en même temps contrôle des volumes de production on ne peut pas avoir un régime stable et on peut aller vers une on pourrait aller vers une disparition de l'agriculture en tout cas de ses formes principales si si on laisse faire le jeu du marché le jeu du marché ne régule pas correctement la production agricole même pour les gros il y a eu plusieurs interventions sur les paysans sont des gros capitalistes d'un côté puis les paysans sont des prolétaires de l'autre je dirais on trouve les deux on trouve les deux à la fois et ce que ça fait longtemps que j'ai lu le livre de Bernard Lambert moi ça m'avait beaucoup marqué quand je l'avais lu je l'avais trouvé il y avait des éclairs de génie là dedans c'était très intéressant il y a des trucs qui sont toujours très actuels c'est que lui ce qu'il a essayé de faire moi ce que j'ai compris de mon point de vue c'est de séparer d'arrêtement d'en finir avec le corporatisme paysan et l'unité de la profession et d'essayer de regrouper autour de syndicats nettement orientés à gauche à l'époque la fraction de la paysannerie qui se sentait elle-même proche de la classe ouvrière qui n'était pas prolétaire forcément dans les faits mais qui vivait relativement chichement qui est en gros la petite paysannerie pour la séparer de l'influence de la grande paysannerie et aujourd'hui on constate que l'évolution économique étant ce qu'elle est les petits paysans disparaissent les uns après les autres il y a des néo-ruraux qui s'installent mais ça ne compense pas et de loin la disparition des paysans c'est plutôt enfin bon ils ne seraient pas très contents de voir le paysage tel qu'il est aujourd'hui c'est plutôt une victoire de la droite et de la réaction dans le monde paysan puisque les gros sont extrêmement puissants ils arrivent à bouffer les petits les terres sont vendues à l'agrandissement des terres enfin des fermes existantes c'est assez catastrophique et un mouvement comme il peut y avoir ici ça donne de l'espoir quand même et dans d'autres endroits il y a la même chose il y a un phénomène parce qu'on parle des agriculteurs capitalistes aujourd'hui c'est des grosses sociétés capitalistes qui investissent dans l'achat des terres et pas et au niveau international enfin je veux dire donc la terre est devenue un enjeu de spéculation pour le capital directement ce qui n'était pas trop le cas avant c'est le cas des terres achetées par des chinois dans la creuse moi je trouve qu'il y a un enjeu aujourd'hui sur la ZAD qui est assez important qui est que si demain l'aéroport est abandonné on a vraiment un gros risque à ce que les terres partent à l'agrandissement agricole c'est quelque chose qu'on perçoit déjà aujourd'hui et on sent même qu'aujourd'hui au sein du mouvement on se sent un peu frileux à l'idée de reprendre des terres maintenant dans le contexte de la médiation et je pense qu'il y a quand même vraiment un enjeu à ce qu'on se dise que l'avenir de la lutte c'est aussi ça ça va être de lutter contre l'agrandissement agricole ça va être de continuer à lutter pour que la ZAD soit paysanne et pas que mais en tout cas ça fait vraiment partie des choses qui sont au coeur des préoccupations du moment comment on va réussir à faire en sorte que ces terres là elles ne soient pas juste des terres qui ont à l'agrandissement si jamais l'aéroport est abandonné et on est loin d'avoir gagné ça aujourd'hui sur le plan du conservatisme et des pesanteurs on est prêt on est prêt donc je reprends excusez-moi sur le plan des pesanteurs et des retards de l'agriculture du conservatisme de l'agriculture je crois qu'on doit dire ici quelques mots sur la formation des agriculteurs moi je suis d'une période où il n'existait pas dans ce pays d'enseignement agricole il n'existait à la libération qu'un certain nombre d'écoles régionales ou d'écoles pratiques d'agriculture et pour les femmes pour les filles de moins des écoles ménagères agricoles et il n'y en avait pas une par département il y en avait une pour une dizaine de départements ce qui fait qu'en agriculture on devenait agriculteur ou femme d'agriculteur par tradition il n'y avait pas de formation ni économique ni sociale ni bien entendu politique il a fallu attendre 1960 la loi d'orientation de Pisani pour avoir mis en place dans ce pays une formation agricole et Pisani lui-même avait dit qu'il y aurait construction dans chaque département d'un lycée agricole et de plusieurs collèges agricoles ceci n'a pas été tenu puisque dans le département de l'Ordre Atlantique il devait y avoir un lycée dans la région de Château-Brinant et il a fallu attendre le 1980 je crois pour voir dans ce département ouvrir le lycée de Saint-Hermain de plus de plus s'il y a lieu je veux dire que lorsque cet enseignement agricole a été créé il a été créé hors de l'éducation nationale par essence même le monde paysan ne voulait pas d'une formation qui soit distribuée directement sous l'égide de la république et il y a eu parallèlement à cette loi de 1960 un développement extraordinaire de l'enseignement par alternance c'est-à-dire pas l'enseignement général à plein temps par les maisons familiales rurales et même par soutien de la FNSEA on y revient au galop par l'église par l'église qui pouvait maintenir au niveau de la formation une tutelle sur le monde paysan aujourd'hui la situation elle a évidemment changé mais il n'en demeure pas moins il n'en demeure pas moins que le productivisme agricole qui a été développé dans ce pays et qui était tout à fait justifié au lendemain de la libération en 45-47 il est incontestable que le pays souffrait de la faim moi je me souviens de tous les gamins et j'en étais pourri d'un pétigot au genou pourri d'un pétigot au genou et je mets le micro devant la bouche de façon telle à illustrer cette affaire là donc la production agricole elle a augmenté intensivement pour arriver à un certain nombre de gaspillages monumentaux rappelez-vous le fait de tout ce qui a été jeté en fruits et légumes et on se demande encore aujourd'hui comment le Rhône et la Garonne peuvent continuer à couler quand on sait les quantités qui ont été balancées dans ces deux dans ces deux fleurs dans la région en Bretagne les chou-fleurs et les artichauts on les mettait à la décharge et pour éviter que les ouvriers puissent s'en approprier on balançait dessus des tonnes de fioul on n'avait pas inventé de gizzi à ce moment là on n'avait pas de faussière gizzi on utilisait du fioul ce qui veut dire que la politique agricole avec une formation économique nécessaire n'a pas été distribuée à temps et pourquoi ? et bien et pourquoi moi je m'efforce d'analyser ces choses là et je vous apporte cette proposition de réponse les prix agricoles dès les années 1960 ou un peu avant n'ont jamais été à la hauteur de ce qu'ils auraient dû être c'est à dire que ne voulant pas augmenter le SMIC parce que c'est à ce moment là qu'il existait le SMIC il fallait que la production agricole soit achetée aux paysans en deçà de la valeur qu'elle représentait ce qui faisait que du même goût on vulgarisait et on mettait sur le marché une production bon marché parce que on avait limité la main d'oeuvre d'une part et que d'autre part on avait utilisé à outrance à la fois des engrais et des produits phytosanitaires et qu'en élevage on avait mis en place un certain nombre de techniques qui permettaient d'augmenter la production moi je me rappelle une vache laitière au lendemain de 1945-1947 ça produisait 3500 kilos de lait et on n'arrivait pas à les remplir à tous les coups c'est beaucoup ça c'est beaucoup 3500 c'était bon et aujourd'hui on arrive au-delà de l'île donc sur le plan pratique il y avait une volonté de faire en sorte que le prix payé aux agriculteurs soit inférieur donc du même coup l'émigration agricole parce qu'il faut tout rejoindre et Lambert a bien traité de ce affaire là où on a vu partir comme ouvriers du bâtiment ou dans la main de la à Nantes à Saint-Nazaire un certain nombre de jeunes issus du monde de paysans qui ne voulaient plus rester là parce qu'on ne gagnait pas sa vie et qui d'autre part partaient en ville en ne gagnant que le SMIC et en vivant dans des cages à la fin du côté de Rosé ou à Saint-Nazaire donc sur le plan pratique j'en arrive maintenant à la fin de ce que j'avais à vous dire est-ce que la formation agricole aujourd'hui est parfaite elle a amélioré effectivement les techniques et les agriculteurs ont une meilleure connaissance de leur métier il n'en demeure pas moins et j'en terminerai par là et on le critiquera et on le critiquera c'est que le fait que les cadres de l'agriculture ne sont toujours pas des fils et des filles d'agriculteurs à l'heure actuelle si vous regardez les statistiques tout à la fois de l'Institut National Agronomique des écoles nationales d'agriculture et surtout des écoles vétérinaires vous verrez que la situation n'a pas changé et je l'illustre par ce fait en ce qui concerne les écoles nationales vétérinaires c'est qu'à l'heure actuelle il y a une majorité de femmes ce qui est une bonne chose mais qui ne sont pas issues du milieu agricole et qui ne sont pas là pour traiter au niveau des animaux de grande comme on disait mais des chiens et des chats voilà la situation il y a des pémols oui moi je voudrais répondre sur le lycée moi je voudrais répondre aussi un tout petit peu bon ce sera un autre débat il faudrait faire un forum là-dessus il y a eu un colloque qui s'est tenu à Dijon il y a une dizaine une quinzaine d'années sur l'histoire de l'enseignement agricole les actes du colloque existent etc dire qu'il n'y avait pas d'enseignement agricole c'est un petit peu faux il y avait un enseignement agricole supérieur à travers les écoles d'agronomie aussi des écoles privées d'ingénieurs qui jouaient un rôle d'encadrement de l'agriculture globalement dans les DDA dans les chambres d'agriculture etc et puis il y a eu un enseignement primaire il y a eu un enseignement agricole dans les écoles primaires il y avait des programmes qui existaient dans les écoles rurales voilà mais pour dire qu'il n'y avait pas d'enseignement secondaire ça c'est sûr l'enseignement secondaire s'est mis en place donc effectivement à partir du début des années il s'est généralisé à début des années 60 pratiquement mais pour prendre l'exemple du lycée agricole de Loire-Atlantique du fait qu'il soit né tardivement c'est lié en grande partie au fait que les organisations agricoles comme le CDJA ne voulaient pas d'enseignement agricole spécifique mais se battaient pour un enseignement général pour les filles et les filles d'agriculteurs longtemps ils ont tenu cette ligne dire non on ne va pas les mettre à part il faut qu'ils aillent avec tout le monde alors à l'époque c'était les CEG et donc ça explique en partie le retard de la création d'un lycée agricole maintenant le fait qu'il y ait une majorité de fils et de filles d'un agriculteur dans l'enseignement agronomique ou dans l'enseignement vétérinaire moi personnellement ça ne me gêne pas 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 bien au contraire mais lorsque tu dis que les paysans ont transmis leur exploitation par tradition soit mais dans cette tradition là il faut l'expliquer aussi c'est par la transmission de la terre c'est à dire que le paysan se voyant chef d'entreprise il ne voulait absolument pas partager la terre et déjà quand il transmet son exploitation il pense au futur et il la remet souvent à son aîné pour le garder dans le gérant familial et continuer à gérer parce que ça représente une richesse et lorsque tu dis que les techniques agricoles ont progressé je ne suis pas d'accord avec ça on a changé de technique agricole soit mais je ne pense pas qu'on ait amené plus de bien-être aux paysans et qu'on ait réussi à produire des meilleurs produits par la technique agricole c'est bien l'inverse je pense que beaucoup de paysans à l'heure actuelle qu'on va appeler les menels sont plus des ouvreurs de boîtes comme les cuisiniers de collectivité qui ouvrent les boîtes et qui ne cuisinent plus et les paysans ouvrent la boîte regardent la quantité de produits qui très souvent est très peu maîtrisée mais ils ont perdu les techniques agricoles qui permettaient justement de pratiquer une autre agriculture et malheureusement toutes ces générations-là il ne faut pas la prendre pour une attaque personnelle sur cette génération-là elle n'a jamais voulu tirer conséquence de la faillite de l'agriculture productiviste parce qu'elle l'a créée et c'est un des de nos gros problèmes à l'heure actuelle pour changer et faire une renverse parce que cette génération-là n'est pas critique sur le système agricole tel que les coopératifs ils n'ont pas su maîtriser et soit c'est pas une responsabilité personnelle c'est une responsabilité dans la profession mais où c'est le problème c'est que pour les jeunes générations comme cette génération-là n'a pas fait la critique et l'autocritique on continue dans la même merde Non mais Michel porte le débat sur la question de la qualité et il a raison sur le strict plan de la productivité du travail on ne peut pas nier que la mécanisation la motorisation de l'agriculture et l'utilisation des techniques modernes a permis un bond extraordinaire de la productivité de l'ordre de travail c'est comme ça après on peut créer la qualité de la bouffe etc mais c'est pour ça qu'on n'a plus que 3% de paysans avant on en a dit il en fallait 50% pour faire vivre la population La productivité n'est qu'un paramètre dans la population Non mais oui mais absolument mais ce n'est pas le seul C'est pas le paramètre C'est pas le seul Moi je voulais vous dire une chose il y a quand même des conseils Je voulais vous dire il y a quand même des petites avancées je vais reprendre parce que moi je voudrais intervenir sur les lycées agricoles donc je voulais intervenir en disant là j'ai entendu 3500 litres de lait maintenant on est à 10 000 moi j'ai notamment bon moi je suis en je suis en Alsace en montant d'Alsacienne je peux vous dire qu'il y a deux GA qui ont décidé de baisser leur leur production de lait volontairement entre temps ils sont venus à la conf et puis il y en a il y en a encore deux deux tout jeunes qui m'ont contacté ils vont venir la semaine prochaine pour parler justement production et puis pas mal de choses bon là n'est pas le propos lycée agricole il y a quand même des avancées moi je ne sais pas où vous en êtes ici mais nous on est dans le Grand Est moi je vous dirais il y a trois exemples c'est du brut mais ça peut faire réfléchir lycée agricole au Bernay il y a 20 ans sur l'incitation notamment d'un copain qui est à la combe bien entendu qui est Rémi Picot qui a qui a tout fait il n'y a pas que lui mais c'était fait il y a une section de biodynamie au lycée agricole au Bernay la seule en France on a un lycée agricole pas très loin de chez moi qui est en bio et qui vend des produits bio et avant ils étaient purement conventionnels et je peux vous dire que c'était triste et je vais vous dire encore une chose bon ici c'est peut-être un peu moins connu vous avez le lycée agricole de Pixer et Cour qui est à côté de Nancy à Malzéville et bien actuellement ils se mettent en agroforesterie ils ont une ferme expérimentale une ferme d'exploitation ils sont en agroforesterie donc j'ai dimanche dernier donc il y avait la fête paysanne du Grand Est on a beaucoup parlé avec le chef de production on était sidéré de sa façon de procéder il nous a simplement dit il y a un nouveau proviseur à la fin de l'année est-ce que ça va évoluer dans le bon sens ou pas ça on en sait rien vous voyez donc c'est à nous aussi les paysans à aller voir les lycées agricoles et à leur dire voilà nous ce que l'on veut voilà nous ce que l'on veut bon ils en font ce qu'ils veulent parce qu'on ne peut pas beaucoup intervenir mais au moins on leur aura dit voilà ça je m'arrête à ça bonjour vous m'entendez tous ouais c'est bon voilà je juste je ne sais pas voilà apparemment j'ai un panneau ouvriers paysans je voudrais juste témoigner de ce que je vis en ce moment voilà dans le menton voilà c'est parfait d'accord merci voilà je suis je mène un marine marchand à l'origine jusqu'à 25 ans j'ai fait un marine marchand j'en ai 45 ans et en fait j'ai trouvé moi à travailler à peu près tout le temps avec mon camion mon poisson rouge tout ça dans le milieu à l'école je suis saisonnier tout le temps quoi enfin nomale voilà témoigner de quoi tout à l'heure en fait je vous prends la parole tout à l'heure avec une dame qui s'est dit paysanne et d'une part c'est ma chef d'équipe parce que c'est ma chef d'équipe j'ai une copine c'est Muriel c'est quelqu'un de façon s'il s'est pu qui m'a appris le métier qui va dans la douceur tout ça voilà je sais pas le quotidien d'être des petites mains d'agriculteurs moi c'est la vie disons 8 mois dans l'année voilà c'est juste témoigner de ça et avec difficulté même d'être patron d'avoir de enfin je sais pas pour moi c'est la vie en général avec quelques cueillettes par-ci par-là les échaleaux dans le Finistère tout ça quoi mais je sais pas où je vous l'enviens c'est juste témoigner de ma vie de ma vie des patrons qui galèrent forcément moins pour moi bon au moins le salaire j'ai toujours et c'est ce point d'honneur que les paysans enfin les patrons de PG qui font qu'à la fin du mois j'ai mon salaire et qui vivent pas mieux que moi finalement je vis mieux qu'eux et voilà c'est juste parler de ce que je suis c'est un petitement de l'agriculture après ce que j'étais avant ce que j'ai fait je sais pas mais il y a une vraie générosité chez les paysans agriculteurs je sais pas comment on vous appelle mais voilà sur les terres dans la terre reliée à la terre on est d'accord on a le paysan c'est un vrai paysan il met les mains dans le cambouis il va dans la terre comme on dit et le propriétaire des outils de production qu'il appelle son patron alors il a eu la chance de tomber sur des agriculteurs sympas mais je sais pas certains d'entre vous êtes à la con vous avez entendu parler de Nicolas Dunst qui est décédé récemment qui travaillait sur la question des saisonniers migrants et vous voyez la façon dont sont capables de travailler les paysans nous notre association on fait une intervention de main on travaille justement sur la mobilité on est une association sur la justement qui travaille sur la question des travailleurs saisonniers qui galère je suis un ancien paysan c'est pour ça que je connais aussi un petit peu la question et on voit clairement qu'il y a il y a une vraie exploitation qu'il y a vraiment une subordination et donc du coup quand on parlait des luttes syndicales où là on sait clairement qui tient le manche là on sait plus qui tient le manche alors peut-être que là sous le chapiteau on a tous été attiré par l'intitulé lutte des classes etc donc on ne se rend même plus compte mais quand même regardons autour de nous ce qui se passe et on n'est pas du tout représentatif pas du tout le monsieur tout à l'heure qui disait bah moi heureusement que j'ai eu plus de 700 euros de retraite en revendant mon foncier mais bien sûr mais c'est la logique qui l'a amené à faire ça qui est à critiquer et cette logique elle a du code civil c'est Napoléon qui l'a créé et elle ne peut que se mordre la queue je veux dire à partir du moment où on est propriétaire des outils de production et que tout le monde a besoin de manger et que ça devient une histoire de capital on va finir par tout se crever et c'est la logique qui pollue également avec ces usines on a la même sur rien du tout bonjour bonjour j'ai une question je ne suis pas paysan je ne suis pas agriculteur je ne suis pas artististe je dis souvent sur internet pour les pro aéroports que toute la zone ici au niveau agriculteur elle ne vaut rien moi j'aurais voulu avoir l'avis d'un agriculteur qui vit sur la ZAD pour connaître la qualité des terres et de l'avenir agricole qui peut répondre moi je ne peux pas c'est ce qu'on appelle les gens j'étais au meeting d'un côté tout à l'heure je suis parti et les dernières fois ce qu'il a eu c'est que la dernière phrase qu'il a eu c'est que si le combat était gagné c'est que les terres seraient redistribués redistribués à qui c'est une grande question autrement je voulais parce que j'entends plus moi je suis routier je voulais prendre une trentaine d'années la France je la connais je l'ai parcouru de long à large et dans tous les sens et ces 15 dernières années j'ai été notamment j'ai côtoyé le monde agricole puisque ils distribuaient l'aliment pour les animaux en vie sans ces termes alors je les connais bien j'ai discuté j'ai eu des milliers de discussions avec eux vous parliez d'ailleurs vous parliez des anciens paysans les paysans ils sont comme tout le monde ils suivent le mouvement c'est tout ce qu'ils font malgré qu'ils pourraient avoir des fois des idées et autres ils n'ont pas le temps ils suivent ils sont engagés dans des emprunts et il y en a bon ils suivent ils sont en accord d'autres ne sont pas en accord mais ils suivent quand même et ce que j'ai trouvé étonnant c'est que les paysans retraite j'ai eu l'occasion parce que ce qu'il y a c'est que dans les fermes les paysans gardent leur ils n'en vont pas leurs anciens dans les maisons de retraite ils gardent souvent chez eux ils vivent leur vieillesse dans les fermes et une fois qu'ils ont le temps de réfléchir une fois qu'ils se sont posés une fois qu'ils ont le temps de réfléchir de lire et bien ils ont un tout autre avis de celui qu'ils avaient quand ils étaient en activité vous voyez c'est une histoire de réflexion jusque là tant qu'ils travaillaient ils n'avaient pas le temps de réfléchir c'est pour ça plus on travaille moins on le temps de réfléchir parce que quand on a fini notre journée de travail on dort et puis c'est comme ça pour les ouvriers c'est comme ça pour tout le monde et je voulais revenir que l'agriculture que je souhaiterais moi aussi la nourriture que je souhaiterais manger moi aussi comme vous tous certainement beaucoup autour elle doit être moins consommatrice d'énergie et pour ça il faut des mains il faut du monde quand on sait qu'on a des politiques qui font que 80% de la population vit dans les villes pour une bonne partie juste pour payer leur loyer ce qu'ils ont à payer et puis après ils ne peuvent plus rien faire peut-être qu'on n'y arrivera pas avec les écoles bah si certainement c'est un tout les écoles et tout ça mais il faudrait commencer peut-être par voter pour des politiques qui feront en sorte de redistribuer les populations partout sur le territoire parce que moi j'ai visité j'ai parcouru comme je vous disais la France dans tous les sens des villages morts des villages fantômes j'en ai vu des centaines plus personne n'habite dans les villages même en plein jour où passer pour regarder chercher pour voir pour voir quelqu'un il n'y a plus personne il ne reste que quelques gros propriétaires des propriétaires qui ne sont pas des cultivateurs mais qui achètent les terres pour faire des territoires de chasse des fois 500, 1000, 1500 hectares j'ai vu ça dans l'Inde enfin un peu partout mais il n'y a plus d'habitants et pour avoir des habitants un jour pour faire l'agriculture que vous souhaitez c'est à dire plus respectueux de la nature et bien il va falloir ramener les gens dans les campagnes tous ces villages on dit qu'il n'y a pas de logement en France pas de logement en France il y a des centaines des milliers de gens à la rue d'autres qui vont se faire expulser mais moi des maisons vides j'en ai vu des milliers des milliers de maisons vides qui sont en train qui sont à la Bordon dans plein centre-bourg est-ce qu'il y a s'il faudra revoir pour faire tout ça c'est toute une politique qu'il faut revoir la propriété ah non parce qu'on ne veut pas vendre parce que cette histoire de propriété en France ça n'a plus de sens ça n'a plus de sens puisque la moitié des gens bientôt vont être à la rue et la moitié des gens ont des maisons qui ne servent à rien et qui sont en train de tomber à l'abandon j'en ai vu des milliers des centaines de villages comme ça alors l'agriculture tout ça tout ça se tient c'est un tout il ne faut pas voir que sa corporation c'est un tout alors faites vos choix politiques c'est tout voilà ce que je veux dire merci mais ça ne répond pas à sa question attend je voulais justement j'aimerais j'aimerais lui répondre mais ça ne répond pas à la question sur la qualité des terres je voulais lui répondre justement j'aimerais j'aimerais répondre justement à cette question sur les qualités des terres ici au niveau de Notre-Dame-des-Landes et l'avenir des terres ici au niveau de Notre-Dame-des-Landes il a été évoqué éventuellement qu'elles seraient redistribées en cas d'abandon c'est un peu plus complexe que ça depuis longtemps depuis 2006-2007 au moins il y a beaucoup d'expériences qui se font aujourd'hui sur la date il y a une grosse réflexion qui se fait donc là il y a beaucoup de sujets qui ont été abordés justement sur la question de la propriété sur la question de l'outil de production agricole la question de l'outil de production alimentaire simplement sans parler de production agricole uniquement de l'habitat bien sûr mais ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui l'avenir des terres on est en train de le construire tous ensemble c'est-à-dire qu'il y a une réflexion là on parle de l'historique du monde paysan et là justement à Notre-Dame-des-Landes on a un cas d'école très spécifique c'est que depuis 2007-2009 au moment où il y a eu les réoccupations du sabo Rick and the field etc il y a 20 projets qui sont en cours et qui sont chacun avec des modes de réflexion différents on essaye toutes les composantes de la lutte le copain l'organisation semtazade les occupants des gens de la coordination on essaye de réfléchir vous avez là-bas dans le coin un petit papier qui reprend un texte qui a été produit collectivement l'année dernière sur la base ce qu'on appelle les 6 points c'est-à-dire quelle est la position commune de toutes les organisations des opposants sur l'avenir qu'on souhaite pour le territoire de la ZAD pour faire très court quand le projet sera abandonné parce qu'il va être abandonné il y a un certain nombre de protocoles qui sont possibles pour les gens qui ont été jusqu'à l'expropriation à l'expulsion pour reprendre la possession de leurs biens et de leur exploitation pour faire court il resterait à peu près 800 hectares qui ne seraient pas réaffectés à des gens parce que la plupart des personnes qui étaient propriétaires ou qui utilisaient ces terres-là ont accepté de négocier d'abord avec les conseils généraux puis avec Vinci donc ces terres-là seront propriétaires de l'État donc ce qui est important aujourd'hui c'est qu'il n'y a plein de réflexions qui sont en cours sur l'utilisation de ces terres-là donc donner la possibilité à des gens qui souhaitent s'installer dans un système entre guillemets plus traditionnel donc il y en a déjà qui s'installent il y a déjà plusieurs personnes qui se sont installées depuis deux ans un an et plus récemment d'ailleurs ils vous exposeront leur activité demain midi à partir de 14h ici sous le chapiteau donc il y a 5 ou 6 paysans qui sont installés officiellement c'est-à-dire qui se sont déclarés installés sur le territoire de la ZAD c'est important de les soutenir et en même temps à côté de ça il y a aussi une réflexion sur la gestion commune la recréation de communs etc il y a une réflexion qui se font collectivement entre la population paysanne présente sur place historique occupante mais aussi les paysans comme copains et les occupants et ceux qui ont d'autres projets des projets vivriers des projets d'habitat des projets etc donc ça ce qui est important c'est que l'avenir puisqu'on parlait de l'avenir l'éther le potentiel l'éther parce que je crois qu'il y avait un peu une question sur le potentiel l'éther vous le savez c'est une zone sur les 1600 hectares elle a été reconnue zone humide à 98% donc c'est une terre riche en biodiversité mais on ne fait pas ce qu'on veut au niveau de l'agriculture c'est ça qui a pour avoir respecté les sols et donc on est plutôt sur des systèmes herbagers avec des rotations longues et on ne peut pas faire des céréales tous les ans avec des rotations intensives donc c'est de toute façon une terre qui est productive mais qui a ses spécificités donc là ce qui est important aujourd'hui c'est de dire que le projet va être abandonné on ne sait pas quand mais prochainement et à ce moment là nous ce qu'on réclame collectivement c'est auprès de l'état qui est propriétaire et donc qui a concédé l'ensemble des 1600 hectares à Géo Vinci et à l'aide réelle pour le parrain routier c'est à dire qu'on réclame que les 800 hectares pour faire un cours soient bloqués sous forme d'une entité type réserve foncière ou autre qui soit gérée par une organisation issue de la lutte c'est à dire qui regrouperait le monde paysan les occupants les différentes toutes les gens qui ont fait enfin toutes les organisations qui ont fait que l'aéroport ne se fasse pas que ces terres là ne soient pas bétonnées donc on souhaite et c'est ce qu'on demande nous aujourd'hui c'est que quand l'aéroport sera abandonné dans un premier temps qu'on bloque ces surfaces de terre pour ne pas que ça aille à l'agrandissement comme tu le disais tout à l'heure nous on est tout à fait opposé tout le monde est opposé c'est clair qu'aujourd'hui si on ne fait rien les terres sont déjà séparées il y a déjà un certain nombre de grosses fermes alentour qui se sont déjà partagées le gâteau nous au niveau de Copa au niveau des occupants au niveau de Semtazat depuis 4 ans 56 ans depuis qu'on occupe la ferme de Bellevue et tout ça c'est bien d'établir un rapport de force sur le terrain pour empêcher qu'au moment où l'aéroport sera abandonné on tombe dans ce cas de figure de l'agrandissement par contre quand le projet est abandonné on ne peut pas tout de suite dire comme ça on va installer des gens quel que soit le type de projet agricole, vivrier, habitat etc il faut du temps pour que les gens puissent se mettre en place donc il faut un an deux ans, trois ans, quatre ans donc il faut absolument et c'est là que ça a été évoqué dans l'ouverture de la rencontre ce matin mais il va falloir quand le projet d'aéroport sera abandonné il va falloir pour obtenir que l'Etat ne revende pas les terres en reste propriétaire mais en cède la concession sous forme de baille amphithéotique ou etc les formules administratives il n'en existe pas pour qu'on puisse bloquer ces terres là et qu'on puisse laisser le temps au projet de naître d'apparaître et sous diverses formes c'est à dire pas que sur un modèle traditionnel mais aussi avec toutes les conceptions possibles et qui peuvent émerger encore demain sur la façon de gérer ces soldats et là il y aura besoin de tout le monde c'est à dire que l'abandon de l'aéroport c'est pas fini après il va falloir qu'on puisse contrôler ce que ces 1600 hectares vont devenir demain par rapport à la question j'ajouterais juste une chose si vous permettez c'est que si ce projet se réalise il peut servir de modèle pour ailleurs et je pense qu'il a besoin d'un appui d'un appui politique fort c'est à dire que si effectivement le pouvoir le pouvoir public ne soutienne pas ce genre de projet ça va être difficile à gagner il y a aussi des enjeux nationaux politiques nationaux pour aller dans le sens que tu dis c'est pas très bien barré là pour l'instant je voulais juste faire une petite remarque sur la formation à mon point de vue je pense qu'il n'est pas bon d'orienter très tôt les jeunes qui ont une formation agricole ou autre que les jeunes quel que soit leur milieu d'origine puissent soit par les études soit par les expériences personnelles arriver à leur maturité pour développer leur libre arbitre être capable de prendre une distance une rupture avec le milieu familial qui le permet d'être une génération d'insoumis quelque part de personnes capables de réfléchir même aux pratiques agricoles à l'agronomie pour ceux qui veulent devenir agriculteurs puisqu'apparemment les agriculteurs ne font plus d'agronomie on fait la monoculture et que ces ruptures et cette distanciation est très importante pour être insoumis pour se libérer de ce qu'on veut bien nous faire avaler C'est très intéressant ce que vous dites madame moi donc jeune diplômé BTS ici à l'école donc on parle d'UGA on parle des années 70 on parle d'enseignement à l'école pour reprendre sur ce que vous dites à mon sens ceux qui feront à ton fils de paysans aussi pétri de de tradition lourde et en même temps propice à l'apprentissage donc tous ceux à mon sens tous ceux qui étaient dans ma dans ma classe qui feront peut-être les meilleurs paysans les nouveaux meilleurs paysans étaient ceux qui ne sont pas issus du milieu agricole qui étaient insoumis et faisaient partie d'insoumis c'est une hypothèse donc je travaille parce que je trouve ça intéressant et qu'on arrive beaucoup de jeunes qui arrivent à 14 ans dans un sénément agricole fiers mais qui n'ont aucune connaissance de la vie microbienne agronomique on parle de gestion de mécanisation mais voilà au niveau néo-ruraux qui arrivent parce que vous disiez que à mon sens c'est une grande richesse moi qui suis du milieu d'avoir des camarades de classe qui ne sont pas issus de ce milieu et qui a une vision complètement différente du métier des fois ça casse parce qu'ils ont une vision qui est pas du terrain mais ça fait partie de l'équation voilà sur l'avenir en tout cas paysan voilà je veux juste insister une dernière fois sur le réseau de ravitaillement des luttes du pays nantais donc on espère quand même que ce week-end ce soit un tremplin en fait pour que ce réseau démarre et du coup il y a une table où on vous attend nombreux pour venir ne serait-ce que donner vos adresses mail pour que vous suiviez ce qu'on envisage de monter pour que éventuellement vous ayez le temps de voir si vous avez envie d'adhérer parce qu'on mesure bien que c'est encore jeune ce qu'on est en train de vous proposer mais on a besoin vraiment d'être nombreux et de se fédérer ensemble là entre paysans milieux ouvriers et puis voilà toutes les personnes en lutte qui ont envie de rejoindre le mouvement de la ZAD et certainement à qui ça parle ce qu'on propose là voilà donc ce serait vraiment bien que vous veniez au moins donner vos emails si vous êtes intéressés par l'initiative pour qu'on reste en réseau et qu'on puisse considérer que ce week-end là soit vraiment un tremplin voilà si plus personne n'a de de communication ou de réaction là il va être 17h donc un peu la fin prévue de cette séquence là juste vous dire qu'après ça enchaîne sur à 17h sur les histoires et du mouvement d'occupation lecture et partage d'histoires petites et grandes du mouvement d'occupation de la ZAD donc avec différentes personnes occupantes qui vont prendre la parole vous avez été encore une fois présents et formidables merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501